Simplifier avec Patrick Lapalme Pour vous donner un petit peu d'entrée de jeu Pour quelles raisons j'ai décidé de faire les prochaines chroniques qui s'en viennent Donc soyez à l'écoute, ça va vraiment se suivre d'un à l'autre J'ai discuté avec une prospecte de cliente hier Et puis super gentille la dame Elle m'expliquait d'entrée de jeu Je ne comprends pas pourquoi je paierais un taux de commissionnement à ce prix-là Pour avoir une pancarte des photos et tout ça C'est plus que ça C'est vraiment plus que ça Parce qu'en réalité, les gens, oui, ils voient ce qui se passe là On lui voit nous prendre des photos, prendre des mesures, ces choses-là Mais à l'arrière, au bureau, il y a énormément de travail à faire Et il y a énormément de synchronisation avec tous les professionnels Lors d'une vente d'une propriété Donc, ce n'est pas uniquement ramasser une commission sur une vente Et puis après ça, on quitte, c'est fini Non, c'est beaucoup plus que ça Ce matin, on va parler de l'analyse comparative de marché Comment le courtier immobilier va faire pour aller établir le prix d'une vente d'une propriété Donc, c'est méga important C'est la première rencontre qu'il va avoir lieu avec un client vendeur On va aussi naturellement écouter ses besoins Lui, ce qu'il va racheter S'il veut racheter un point méga important J'en parle fréquemment C'est de s'assurer de refaire une préapprobation hypothécaire Avant la vente de sa propriété Parce que j'ai déjà vécu des clients Qui ne pouvaient racheter une propriété Et qui n'ont décidé de ne pas retourner en préapprobation Pour s'assurer de ce point-là Donc, l'analyse comparative de marché On va aller rencontrer le client On va aller voir avant Toutes les propriétés dans le secteur Les expirer, les vendues Les propriétés en vigueur Aller décortiquer pour quelles raisons Que tel type de propriété a été expirée Ou a été vendue à tel prix On va aller s'asseoir avec On va aller regarder la propriété Son état général Son entretien Ce qui a été rajouté Ça peut être des planchers chauffeurs Ça peut être des rajouts de salle De salle de bain Aller s'assurer qu'on est vraiment Target dans notre prix Qu'on va indiquer sur la propriété C'est important parce que Si tu demandes trop Évidemment, tu fais fuir les acheteurs potentiels Et puis si tu ne demandes pas assez Tu vas te faire avoir Effectivement Puis ça, on le voit dans les deux cas On le voit qu'il y a des propriétés Qu'on a discuté avec des clients Qui ont vendu par eux-mêmes Qui ont perdu des milliers de dollars Et d'autres qui ont tenté de vendre Par eux-mêmes aussi Et que la propriété est restée sur le marché Et qu'elle a été brûlée C'est là le danger De s'assurer qu'on est bien inscrit Au bon prix Avec la vraie réalité de la propriété On est vraiment en mesure La propriété va se vendre C'est sûr et certain Mais si on a des disparités Par rapport au marché Je le dis fréquemment Si on fait parallèle dans l'automobile Excusez-moi Mais allez-vous payer le prix D'une Cadillac Une petite Lada Une petite Lada Il faut vraiment payer le prix du marché Qui est là Donc si vous avez Un trop grand Un trop grand paiement hypothécaire D'hypothèque dessus Que votre propriété ne supporte pas ça C'est pas aux futurs acheteurs À payer votre erreur De votre hypothèque Ces choses-là Il faut s'assurer d'être au bon prix C'est dans ces cas-là Que les propriétés vont sortir On va aussi aller vérifier Des points que Les gens n'ont aucune espèce d'idée La démographie du secteur C'est qui qui y habite C'est quoi les revenus familiaux Dans ce secteur-là On va aller s'assurer Que les budgets qui sont là Concordent avec la propriété Un exemple relativement facile Vous avez une grosse propriété De 3, 4, 500 000 $ Sur le bord d'un lac Mais ce petit lac-là C'est un lac Qui est à quenouille Puis à l'entour Il y a des chalets De 50, 60 000 $ Est-ce que notre prix de valeur Est réaliste ? Ben non Aucunement Il faut aller regarder Tout l'ensemble du secteur Et là Ce qui est vraiment bien Avec toute l'avancée Des technologies Internet Et tout ça On a accès à une panoplie De services Et de logiciels De programmes Pour voir les photos Voir les secteurs Et tout voir ça T'as fait avec un gars Qui connaît ça Un gars du fait Qui connaît Évidemment son domaine Parce qu'une maison On vend ça peut-être une fois Une fois aux 10 ans Aux 15 ans Aux 20 ans Et vous vous en vendez Sur le marché On en vend plus Qu'une cinquantaine par année Fait que donc On a notre créneau Qui est là Notre expertise Qui est là Pour vraiment vous servir Fait que la première partie N'oubliez pas La rencontre qui est là Le travail du bureau On en a environ Je vais le chiffrer En heures approximatives Une bonne dizaine d'heures Correctement Avant même La signature du contrat Parce qu'à l'intérieur De vos documents Il va toujours y avoir Des trucs légaux Qui vont être là On en parlera À la prochaine chronique Pour gérer la complexité D'une transaction immobilière Génial mon cher Pour te joindre Facilement au 450-499-5544 Sur mon Facebook aussi Très facile Sur la chaîne YouTube Toutes les chroniques Sont disponibles Et sont présentes Patrick Lapalme Un but Une passion Vendu Vendu Voici Gilles Valliquette D'un mais